Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, nouveau décor, je viens d'aménager dans un nouvel appartement, je suis ici pour deux semaines et je m'envole pour l'Australie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'investissement, cette fois-ci non pas dans les applications, je vous ai fait une vidéo dernièrement, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, mais cette fois-ci dans la publicité. C'est quelque chose que j'adore, je me suis formé énormément, je me suis passionné vraiment pour ce sujet depuis un peu plus de trois ans maintenant. Et à mon sens, investir dans la publicité sur internet, c'est une des méthodes les plus simples et les plus rapides que je connaisse aujourd'hui et qui permettent à une personne de gagner beaucoup d'argent, même énormément d'argent sur le web en démarrant de zéro. Et c'est ce qui m'a permis moi personnellement, il y a environ un peu plus de deux ans maintenant en arrière, de passer mes revenus de 1000 euros par mois à près de 10 000 euros par mois. Je vais vous montrer ça tout de suite, je vais vous montrer ça directement sur mon ordinateur. C'est parti, alors imaginons que vous avez une offre et je vous expliquerai ça dans des prochaines vidéos comment faire, même en fait si vous n'avez pas d'offre que vous créez vous-même, c'est personnellement également ce que j'ai utilisé. Donc vous avez une offre et sur cette offre, imaginons que vous gagnez 100 euros, par exemple 100 euros de bénéfice, alors ça peut être un infoproduit, dans ce cas-là c'est 100 euros qui va tout de suite rentrer dans votre poche, après si c'est un produit physique, c'est un petit peu différent. Mais imaginons que sur cette offre, vous avez 100 euros de marge, donc 100 euros de bénéfice. Donc vous avez, imaginons également sur cette offre un taux de conversion de votre page de 3%, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire tout simplement que quand il y a 100 personnes sur le web, donc 100 personnes, on parle de 100 personnes ciblées bien entendu, qui vont visionner votre offre. Donc 100 personnes qui tombent sur votre page de vente, la page de présentation du produit, du service, du coaching, etc. en question. Donc sur ces 100 personnes, il va y avoir 3 ventes, donc un taux de conversion de 3% et vous allez donc gagner 300 euros, puisque vous gagnez 100 euros à chaque fois que vous effectuez une vente. Alors une fois que vous avez ça en place, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des offres de ce type en place, mais c'est des personnes qui vont ramer ensuite, entre guillemets, à la recherche de trafic. Ils vont aller rechercher un maximum de trafic par toutes les solutions possibles pour amener le maximum de monde sur leur page de vente, puisque plus ils ont de personnes ciblées qui vont visionner leur offre, plus derrière ils vont effectuer des ventes. Alors il y a un moyen qui est très simple, entre guillemets, alors bien que ça demande quand même une certaine expérience, bien entendu, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est quand même assez simple à mettre en place. Et ce moyen, grâce donc à la publicité, ce qu'on va voir ensemble, ça vous permet d'alimenter en automatique une offre et donc de faire des ventes en automatique. Comment ça se place ? C'est très simple, vous allez mettre en place une campagne de publicité optimisée. J'insiste sur le mot optimisée, parce que c'est pareil en fait, la mise en place d'une campagne de pub, vous pouvez gagner de l'argent et vous pouvez perdre de l'argent. Il y a beaucoup de paramètres qui sont à connaître, il y a beaucoup de choses à savoir dans ce domaine et on peut créer des bonnes campagnes, comme des campagnes qui vont être beaucoup moins bonnes et qui vont nous donner des résultats beaucoup moins bons. Donc vous allez donc mettre en place une campagne de publicité optimisée. Cette campagne de publicité, elle va alimenter en automatique votre offre, c'est-à-dire qu'elle va rediriger du trafic ciblé sur l'offre en question. Et qu'est-ce qui va se passer ? Plus vous allez recevoir de trafic sur cette page, plus vous allez avoir une augmentation de vos ventes et ceci en automatique ou en semi-automatique. Pourquoi semi-automatique ? Tout simplement parce que le seul travail après que vous allez devoir faire, c'est quand même de vérifier de temps en temps vos campagnes de publicité, de faire des ajustements s'il y a besoin d'en faire. Alors combien ça coûte la publicité ? Vous avez différents formats. Vous avez le CPC, vous avez ce qu'on appelle le CPM ou le CPV. Il y a même d'autres formats, il y a du CPL également, il y en a d'autres mais on va dire que c'est les plus courants aujourd'hui. Personnellement, c'est les trois-là que j'ai utilisés pour le moment dans les campagnes que j'ai mis en place. Le CPC, c'est quoi ? C'est du coût par clic. Vous allez donc payer à chaque fois qu'il y a un clic d'effectué sur le lien que vous aurez choisi. Le CPM, c'est quoi ? C'est du coût pour 1000 affichages. Donc vous allez payer cette fois-ci à chaque fois que votre publicité sera affichée 1000 fois. Et le CPV, c'est quoi ? C'est du coût par vue. Donc ça, c'est beaucoup plus utilisé pour la vidéo. Vous allez payer ici à chaque fois qu'une personne va visionner votre vidéo. Alors je vais vous donner un exemple ici vraiment concret, qui est réel d'ailleurs. Un exemple au niveau du CPC. Donc moi, à l'heure actuelle, j'ai des campagnes en place de publicité. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus et apprendre à mettre en place des campagnes, restez très attentif à la suite justement de cette vidéo. Alors en CPC, comme je vous dis, moi j'ai des campagnes actuellement en place. Et sur certaines campagnes, je paye par exemple 30 centimes par CPC. Donc 30 centimes au coût par clic. Dès que quelqu'un va cliquer sur un lien que j'aurais choisi, je vais payer 30 centimes. Donc par exemple, pour 100 clics, je vais payer 30 euros. Alors c'est très simple. Si on reprend par exemple l'exemple de tout à l'heure, une page de vente qui convertit à 3%. Ici, vous allez payer 30 euros pour amener 100 personnes ciblées sur votre page. Si vous avez un taux de conversion qui est de 3%, qu'est-ce qui va se passer ? D'un côté, vous allez dépenser 30 euros et de l'autre, vous allez en récolter 100. Non seulement vous allez gagner de l'argent instantanément, mais vous allez également obtenir des contacts dans votre base de données que vous allez pouvoir remonétiser par la suite. Et c'est ici aussi qu'intervient la puissance de ce système. Alors, quelle est la limite quand vous avez quelque chose comme ça en place ? Quelle est la limite ? En fait, il n'y a aucune limite. La seule limite qui va exister, c'est celle de votre cible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si vous vendez quelque chose dans un domaine particulier et qu'il y a, je ne sais pas, 250 000 personnes qui s'intéressent à ce domaine, une fois que vous avez touché quasi, on va dire, totalité de ces 250 000 personnes, là va être votre limite. Puisque vous ne pourrez pas aller au-dessus, puisqu'il n'y a pas d'autres personnes intéressées par ce que vous faites. Alors bien sûr, il y en aura toujours des nouveaux, mais la seule limite ici, c'est vraiment celle de votre cible. C'est vraiment ça qui va déterminer votre limite. Moi, personnellement, pour vous donner un exemple, il m'arrive de temps en temps sur des campagnes de dépenser plusieurs centaines d'euros par jour de publicité. Mais derrière, j'ai un retour sur investissement au minimum de 2. Ça veut dire que je multiplie au moins par 2 ce que je dépense en publicité. Mais bien des fois, sur des campagnes, j'ai réussi à avoir un retour sur investissement de 3, voire de 4. Donc en dépensant par exemple 100 euros dans une journée, j'avais un retour d'environ 400 euros. Donc là, ça devient très très intéressant. Vous construisez une base de contact et vous gagnez de l'argent en fait instantanément. Et c'est pour ça les amis que je vous disais tout à l'heure que c'est un des moyens les plus simples et les plus rapides que je connaisse aujourd'hui pour gagner de l'argent, voire gagner beaucoup d'argent sur le web. Puisque vous pouvez démarrer de zéro, vous pouvez avoir une offre, construire une offre là demain et amener des milliers, des dizaines, voire si vous voulez des centaines de milliers de personnes à visionner votre offre grâce justement à la puissance de la mise en place de campagnes de publicité optimisées. Alors si ce sujet vous intéresse, je viens de sortir une nouvelle formation, un nouveau programme de formation au sein de mon académie. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Je vous ai préparé 7 modules de formation sur la publicité sur Facebook et sur Instagram que j'utilise aussi depuis peu et qui est aussi extrêmement intéressant. Et je vous reparlerai je pense par la suite de la publicité également sur YouTube qui est aussi une plateforme très intéressante pour justement mettre en place des campagnes de publicité optimisées et surtout rentables. Le but d'une campagne vraiment c'est d'être rentable. Alors il y a deux formes de rentabilité que personnellement j'ai utilisées. Il y a la rentabilité instantanée, c'est-à-dire que vous mettez une campagne et votre retour au surinvestissement est immédiat et vous avez une rentabilité qui peut être plus ou moins à moyen long terme. C'est-à-dire que vous allez miser par exemple sur l'évolution d'un réseau, sur l'évolution de ce que vous faites à quelque part et vous allez avoir un retour sur investissement ici à plus ou moins moyen long terme. Alors j'ai mis en place personnellement ces deux types de campagnes pour des objectifs un petit peu différents mais celle qui m'a fait vraiment grimper mes résultats et celle qui m'a fait exploser sur le web c'est le premier type de campagne qui vous permet d'avoir une rentabilité immédiate et aujourd'hui ça c'est accessible à tout le monde, c'est accessible à toutes les personnes qui mettent en base des campagnes de publicité. Vous avez par exemple aujourd'hui le gestionnaire de publicité sur Facebook qui est extrêmement puissant où vous avez des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent très très régulièrement. Personnellement j'adore cet outil, ça me permet de faire énormément de choses dans mon business, ça me permet de tester beaucoup de choses, d'apprendre également beaucoup de choses et c'est pour ça que c'est un outil vraiment que j'adore. Voilà donc vous avez un lien dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce sujet. Je vous remercie pour votre écoute, je vous invite à me mettre un énorme pouce juste en dessous, je vais vous parler un peu plus de business comme je vous le disais dans les prochaines vidéos. On abordera également des sujets autour du développement personnel bien entendu. Je vous partagerai un peu également mon futur voyage, donc je m'envole pour Melbourne et ensuite j'irai faire un tour normalement à Sydney. Partagez cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501